Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié au photovoltaïque avec l'intervention de Dénélis et de M. Largy-David qui va nous faire cette présentation sur le photovoltaïque. Vos caméras et micros sont coupés, vous avez la possibilité d'échanger avec nous à l'aide du chat et de l'espace questions-réponses. Je laisserai M. Largy intervenir et moi je vais gérer l'espace questions-réponses. Vous êtes très nombreux à vous être connectés ce soir et je vous en remercie. Ce webinaire est organisé dans le cadre du partenariat que nous avons avec Dénélis. Je laisserai M. Largy se présenter et présenter Dénélis et le rôle que vous avez dans le domaine de l'électricité en France. Je vous laisse maintenant la parole. Bonjour à tous, effectivement David Largy, je suis au niveau Dénélis et j'ai comme mission d'accompagner et de porter un petit peu les messages concernant le photovoltaïque et notamment le raccordement de production au sein du réseau Dénélis. Donc voilà, j'ai un rôle d'interlocuteur privilégié et ça permet effectivement de rentrer dans le cadre d'interactions avec différents porteurs de projets et d'installateurs de production. Donc je vous ai préparé un ensemble de quelques slides. On est principalement, on va passer du système électrique français, un petit peu venir globalement comment l'électricité est produite et comment elle arrive en bout de réseau chez les consommateurs avec un petit peu tous les éléments qu'on met à disposition au niveau de notre site internet, notamment les procédures de raccordement, le simulateur de raccordement qui est accessible et qui va vous permettre assez simplement de simuler un raccordement, qu'on soit sur un domaine de production ou de consommation, les différents types de raccordement qui sont proposés, le barème de facturation ainsi que l'arrêté tarifaire qui est en vigueur à date, l'arrêté tarifaire S21 dans le cadre de l'obligation d'achat. Et puis quelques exemples pour matérialiser un petit peu, nous, notre interaction avec l'installateur, le client et ce qu'on est amené à réaliser au niveau d'une installation photovoltaïque. Donc cette présentation est enregistrée et vous recevrez demain ou après-demain le lien pour retrouver ce webinaire. Et éventuellement, on vous communiquera aussi un autre lien avec des sites internet pour en savoir plus sur le photovoltaïque. Donc voilà, on va attaquer par le système électrique français. Donc on voit sur le schéma qu'on a quatre grandes familles qui permettent de partir du système de production, où on voit qu'on a différents systèmes de production possibles en France. On a l'hydraulique, on a les champs panneaux photovoltaïques, on a un système également d'éoliennes et également les centrales nucléaires qui sont à disposition. Cette électricité qui est produite, donc transite par le biais de lignes assez importantes qu'on voit assez régulièrement dans notre environnement, c'est le réseau de transport d'électricité appelé RTE qui va permettre la démultiplication de ces kilowatts un peu plus localement. Donc le RTE, on est sur des tensions qui peuvent aller jusqu'à 400 000 volts. Et donc ce transport va arriver au sein de Poste Source, qui est l'interface en fait entre le réseau de transport et Enedis, Enedis qui est en charge de la distribution de l'électricité, on va dire localement. Donc cette électricité, par le biais de transformateurs et donc d'un Poste Source, on va descendre en tension d'utilisation pour mettre à disposition deux tensions principales, une que vous connaissez, c'est la 230 à 400 volts et également du 20 000 volts qui va être à disposition pour des puissances de raccordement qui vont être supérieures à 250 kilos volts ampères. Donc la distribution qui nous impacte avec une répartition, on va dire plus locale. Et donc le dernier maillon de la chaîne, c'est bien le fournisseur d'électricité. Donc activité qui a été ouverte à concurrence depuis juillet 2007, qui est régulée par la commission de l'énergie et qui est totalement ouverte à l'ensemble des acteurs et des consommateurs. Donc vous êtes en droit de choisir l'opérateur avec une garantie de neutralité de la part d'Enedis à l'ensemble des acteurs du marché. Donc voilà sur le système électrique français. Je vous ai mis à disposition et c'est accessible également sur notre site. Enedis est un peu proactif et met à disposition un certain nombre de données qui sont publiées sur notre site et qui vont permettre de voir un petit peu l'évolution du parc raccordé au réseau de distribution géré par Enedis. Donc sur la partie droite, j'ai mis une vision un peu plus locale au niveau de Yon. Et puis sur la partie gauche, on a une vision un peu plus à la maille nationale. On a possibilité par le biais de ce lien de filtrer en fonction des différents modes de production, qu'on soit sur de l'injection totale, sur du surplus, sur de l'autoconsommation totale. Et on a la possibilité également de dissocier la part photovoltaïque de la part éolienne, de la part hydraulique, etc. Donc on voit qu'au niveau du parc raccordé en production au niveau d'Enedis, on est quand même à près de 34 000 mégawatts avec une répartition quand même importante. On va dire que les deux gros acteurs sont le parc éolien et donc le parc photovoltaïque. En termes d'installation, par contre, on voit bien que le nombre d'installations raccordées en PV est très important. Vu qu'il représente, on va dire, près de 95 %, on est à plus de 530 000 installations raccordées en photovoltaïque sur le réseau d'Enedis. En ce qui concerne Yon, sur Yon, on voit qu'on a des parcs éoliens qui sont quand même relativement importants. On voit la sphère avec la partie bleue qui correspond au parc éolien. Donc on voit qu'en termes de puissance, on a une grosse puissance qui est issue de la production éolienne. Le photovoltaïque a un degré moindre. Par contre, sur la partie basse, on voit qu'on a quand même plus de 2680 installations PV. Donc voilà, la part de production est importante en éolien avec un nombre finalement d'installations restreintes. Et à contrario, le photovoltaïque est fortement ancré par le biais en termes de nombre d'installations avec une puissance qui a tendance à évoluer à la hausse. Donc ces éléments-là sont vraiment accessibles et consultables. Et vous pouvez vraiment faire des filtres pour aller vraiment dans le détail des éléments potentiels que vous recherchez. Le point d'entrée principal, ça va rester notre site internet, enedis.fr. Vous allez trouver énormément d'informations qui sont mises à disposition dans le cadre du processus de raccordement. Donc on va retrouver des informations, de la documentation, des procédures de traitement qui sont validées par notamment la commission de régulation de l'énergie. On va trouver des conditions générales et particulières qui sont associées aux propositions de raccordement qu'on réalise ainsi qu'aux conventions de raccordement. On va également trouver des éléments concernant l'arrêté tarifaire en vigueur au niveau de l'obligation d'achat qui a évolué, on est passé du S17 au S21 en fin d'année dernière, avec un certain nombre de paramètres qui ont tendance à faciliter un peu plus le système photovoltaïque et la production, vu qu'on a des puissances maintenant qui ont été relevées à 500 kilowatts. Je vous ai mis également un lien qui va vous permettre d'accéder directement à la page vous permettant de déposer votre dossier de raccordement en ligne. Voilà sur ce slide. La procédure de raccordement et notamment le dépôt de la demande va être réalisée par le producteur, on va dire le client final, ou par le tierabilité. J'entends par tierabilité, souvent c'est l'installateur ou le mandataire du producteur qui va disposer d'un mandat et qui va rentrer un certain nombre de paramètres techniques préalables à l'initialisation de l'affaire et à la prise en charge d'Enedis et de la demande de raccordement. L'idée du portail, c'est bien d'être vraiment proactif, d'avoir des échanges presque en instantané, pour être en capacité de vous apporter des réponses et de vous accompagner tout au long du parcours et du processus de raccordement, parce qu'on n'est pas les seuls intervenants. On a parlé de l'acheteur obligé, on a parlé de DFOA, donc il y a un certain nombre d'acteurs. Mais voilà, tous les éléments sont concaténés dans le portail raccordement et sont mis à disposition des différentes parties prenantes. Donc, je vous ai mis un exemple. Quand vous allez arriver, vous allez avoir possibilité de déclarer au même titre que la production, de la consommation, avec des usages et des besoins en termes de puissance qui peuvent être différents. Mais voilà, l'ensemble des démarches est initialisé sur ce site en point d'entrée. Donc, le raccordement, on va dire qu'on a neuf grandes étapes. Donc, l'idée, c'est bien un petit peu de respecter l'ensemble du process. Donc, la première démarche à effectuer, ça va bien être de disposer des autorisations nécessaires à l'implantation de vos panneaux. Et pour cela, vous allez être dans l'obligation de déposer au minimum une déclaration préalable de travaux, voire un permis de construire en fonction des puissances qui vont être nécessaires à l'installation. Donc, ça, c'est le premier point. La déclaration préalable au niveau de la collectivité locale et l'obtention au minimum d'une déclaration préalable et d'un permis de construire. On va vous demander également de concaténer un certain nombre d'éléments techniques. On va vous demander un plan de masse avec une implantation matérialisée de la centrale photovoltaïque. On va vous demander des certifications, notamment dans le cadre de l'arrêté tarifaire qui sont impérativement à mettre à disposition de l'acheteur obligé. Il va falloir effectuer votre demande de raccordement par le portail. Une fois que la démarche sera réalisée, nous, on va valider la complétude du dossier et puis réaliser potentiellement une étude technique, une étude électrique pour voir si la puissance que vous souhaitez injecter sur le réseau, le réseau est en capacité d'accueillir sans poser de problématiques particulières aux riverains ou des difficultés, notamment au niveau des élevations de tensions qui peuvent engendrer quelques désagréments. Sorti de là, on vous fera une proposition de raccordement en fonction du cas qui sera défini. Les travaux seront réalisés de votre côté, puis d'une autre. Et puis, à la sortie de ça, on vous demandera une attestation de conformité validée par le consuel qui permettra de procéder à la mise en service de votre site de production et de faire en parallèle à ça des démarches si vous souhaitez injecter et revendre la production à l'acheteur obligé. Donc, voilà les neuf grandes étapes du processus de raccordement. Dans le lien que vous recevrez avec la visioconférence, on vous donnera les qualifications qui sont demandées pour l'installateur. Donc, les qualifications reconnues aujourd'hui, il faut être entreprise CaliPV ou Califelec ou Calibat avec les mentions 5 911 ou 5 912. Ce sont les quatre grandes qualifications qui sont exigées pour le raccordement et la réinjection de courant sur le réseau. Tout à fait. Enedis met également à disposition un simulateur qui est vraiment facile d'utilisation. Il va vous permettre en quelques clics de savoir si le réseau est en capacité d'accueillir votre centrale PV. Donc, si on est sur des puissances relativement faibles, de 3 à 6 kilos, je veux dire, généralement, on n'a pas de souci particulier. Mais dès qu'on va être au-delà, ça peut engendrer des travaux qui peuvent être conséquents sur le réseau. mais voilà, ce simulateur va vous permettre assez facilement de définir si votre branchement peut être réalisable très facilement ou si on aura besoin d'approfondir notre étude électrique et associer des travaux plus lourds. Donc, pour ce faire, vous n'avez que quelques éléments à mettre à disposition. Si vous matérialisez par le biais de la géographie votre site alimenté, on va vous demander de positionner le point de raccordement, la puissance en KVA que vous souhaitez soutirer ou injecter, et puis, le mode de production ou consommateur, ainsi que savoir si la parcelle est viabilisée et dispose de l'électricité en limite de propriété. Ces éléments-là, sortis de ces éléments-là, en quelques minutes, vous allez avoir un retour de simulation avec un code couleur associé. Vert, tout va bien, un raccordement simple est facilement réalisable et on peut, en fonction de la graduation, aller jusqu'à du rouge qui va nécessiter une extension ou un renforcement de réseau. Donc, je vous invite à utiliser par le biais de ce lien ce tout petit simulation qui va me permettre d'appréhender également qu'est-ce qu'on peut faire avec une vision assez rapide, vous, de votre côté, si vous avez des projets où vous voulez un petit peu plus aller au point de détail sur un projet particulier. Quelques éléments de puissance. Il faut savoir que lorsque vous allez déposer votre dossier de raccordement, sur celui-ci, on va vous demander trois éléments techniques, trois éléments de puissance. On va vous demander la puissance crête, la puissance max et la puissance de raccordement. Donc, je vous ai matérialisé un petit peu à quoi correspondaient ces différents éléments. Donc, la puissance crête, c'est bien la puissance théorique d'installation. On voit les panneaux, donc elle est vraiment propre aux panneaux. Cette puissance crête exprimée en kilowatts. Crête. La puissance max qui intègre en fait l'ensemble, la somme des puissances qui intègre donc les panneaux et puis la partie onduleur. C'est bien vous, l'installateur, qui déterminez cette puissance. Alors, souvent, elle est égale à la puissance de l'installation et notamment de la puissance crête. Et puis, la dernière puissance qui est importante également pour nous, surtout pour nous, c'est la puissance de raccordement exprimée en kilovolt-ampère. C'est la puissance que vous souhaitez réellement injecter sur le réseau. Et c'est cette puissance-là qu'on va prendre notamment pour réaliser nos études électriques pour savoir, voilà, les travaux qu'il faudra aménager en fonction de cette puissance, si tout va bien ou si on a des élevations de tension et s'il y a nécessité d'aménager le réseau pour vous permettre d'injecter sur celui-ci. Un petit exemple pour notion, donc le mètre carré de panneau, c'est environ 200 watts crête, donc on estime à peu près à 15-20 mètres carrés de panneau pour avoir une puissance de 3 kilos. Petit point également important sur les puissances de raccordement que je vous ai mis, les seuils de puissance en petits producteurs, on n'est pas sur les mêmes paliers que les consommateurs, les consommateurs ont deux paliers, un palier monophasé qui va jusqu'à 12 kVA et un palier en tri à 36 kilos. En producteur, on est vraiment limité à un palier de 6 kilos en monophasé, ça c'est très important. Si vous avez une puissance de 9 kilos, on ne pourra pas l'installer en monophasé, donc il faudra absolument répartir cette installation et associer l'installation en triphasé avec une répartition, par exemple, de 3 kilos par phase. Donc ça, c'est bien à définir en amont et pas réaliser d'installation pour un 9 kilos mono qu'on ne pourra raccorder, dans tous les cas, qu'on ne pourra pas injecter sur le réseau en l'état. Donc ça veut dire que ça nécessite des travaux chez le client ? Alors, on va dire que le client qui est alimenté en monophasé et qui dispose d'un contrat monophasé, on pourra le raccorder en 6 kilos mono au niveau de sa production. S'il veut plus, il y aura nécessité d'adapter l'installation sous tirage existant, potentiellement de la mettre en tri, si le client souhaite une puissance de raccordement supérieure à 6 kilos. Ça, c'est très, très important. On s'est retrouvé dans des situations où l'installation était totalement terminée avec des puissances de raccordement au-delà et on a un cahier des charges et on ne peut pas injecter plus de 6 kilos par phase en monophasé sur le réseau de distribution publique. Quand on parle de 3 kilos, c'est un petit peu le dimensionnement qu'on rencontre chez des particuliers ? Oui, tout à fait. On est sur ces… Vous voyez, ça représente 15 à 20 mètres carrés. Donc, voilà, ça dépend si effectivement en fonction de la structure et des pentes toitures, savoir un petit peu l'adaptation qui peut être faite. Mais en termes de puissance, oui, on a ce ratio-là. Voilà. Et puis après, vous expliquerez un peu plus tard d'autres seuils. On les verra, c'est simplement pour donner un petit point de repère pour ce seuil des 3 kilos pour qu'on puisse un peu se repérer. En termes de raccordement possible, on va commencer par l'installation en autoconsommation. L'autoconsommation, qu'est-ce que c'est l'autoconsommation ? L'autoconsommation, c'est tout simplement le fait de consommer l'électricité qui est produite sans injection sur le réseau de distribution publique. On voit le petit schéma, on voit un champ PV installé plein sud. On voit le soleil qui donne plein sud dessus. On voit l'installation client avec la partie onduleur et on voit que la partie production est injectée directement sur l'installation client. On peut même et également envisager un système de stockage par le biais d'une batterie. ce système d'autoconsommation totale, il est intéressant et vraiment, si, on va dire, vous êtes présent et la consommation, le besoin, le besoin de la production est tout de suite consommé sur place. donc, voilà, ce mode de production est vraiment adapté à un usage, on va dire, presque en direct. Le système de stockage peut permettre d'utiliser après coup, mais on va dire que, voilà, c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment un usage tout de suite de la production. En ce qui concerne la démarche, vous êtes censé déclarer cette autoconsommation totale par le biais d'un formulaire et d'une demande sur le portail raccordement. Il n'y a pas de coût associé, ça fait juste l'opération, c'est juste une déclaration, on va dire, et il y a juste une convention d'autoconsommation totale qui est signée entre Enedis et le producteur pour déclarer le site et nous, ça nous permet de savoir qu'on a quand même un site qui est présent à tel endroit en cas d'intervention sur le réseau. On va vérifier, on va être proactif, on va éventuellement solliciter le client s'il y a une intervention à faire en sachant que normalement les protections qui sont mises au niveau de l'installation client vont découpler et vont couper l'installation en cas de coupure ou d'intervention sur le réseau de distribution publique. Donc, pas de frais associés à ce type de raccordement au niveau d'Enedis. Donc, il n'y a pas de demande à faire auprès d'Enedis ? Il y a une demande, il y a une officialisation de l'affaire en autoconsommation totale via le portail raccordement. Simplement, il n'y a pas de proposition de raccordement, il n'y a pas de devis, il n'y a pas de facturation spécifique, il s'agit juste d'une déclaration et il y a quand même une convention qui est validée et qui vous est retournée au niveau du portail raccordement. On vous demande simplement de nous matérialiser la date de mise en service et l'ensemble de la prestation est vraiment au niveau de l'installateur. Petit point important, même s'il est moins d'actualité, ce système-là, un des prérequis, c'est la mise en place d'un compteur de type électronique. Même si l'ensemble du parc est aujourd'hui en phase d'être quand même pas mal renouvelé, notamment avec la mise en place du compteur Linky, un des prérequis à la signature de cette convention, c'est la mise à disposition d'un compteur électronique parce qu'on a eu quelques cas où un compteur électromécanique, comme son nom l'indique, c'est mécanique, c'est-à-dire que si un flux est injecté sur le réseau, le compteur peut tourner à l'envers tout simplement mécaniquement, le rouage tourne à l'envers et ce n'est pas conforme, ce n'est pas un usage cohérent. Donc, systématiquement, cette déclaration va nous permettre de vérifier la présence ou non de ce compteur électronique et on procédera au remplacement avant la signature de cette convention d'autoconsommation totale. Une question justement sur l'autoconsommation et ça va sûrement induire une diapositive suivante. Si je produis mais que je ne consomme pas, que devient le surplus ? Alors, c'est pile poil la slide suivante. Alors, le surplus, en fait, vous allez pouvoir l'injecter sur le réseau et le valoriser auprès soit du marché libre, soit auprès de l'acheteur obligé, on en parlera un peu plus tard, qui est EDFOA. Donc là, sur le schéma, on a le même principe avec une production qui est utilisée principalement au niveau des besoins du client. Par contre, effectivement, si le client n'a pas de consommation, il peut injecter sa production sur le réseau de distribution public par le biais du compteur électronique. Le compteur est en capacité de voir les flux entrant et sortant. Donc, on a bien possibilité de visualiser un index de consommation et un index de production. Donc, ça veut dire qu'on a un seul compteur pour l'ensemble de l'installation dans ce cas-là. Tout à fait. Donc, on le voit sur le petit schéma en dessous où, effectivement, un seul compteur est nécessaire. Il y a quelques temps de ça, on était dans l'obligation d'intégrer un second compteur qu'on branchait à l'envers qui permettait évidemment de voir les flux dans l'autre sens. Le compteur Linky a facilité ce process et notamment les coûts également de raccordement. Vu qu'il y a certains… aujourd'hui, le compteur Linky permet sans frais cette injection du surplus sur le réseau en fonction de l'impuissance. J'insiste un petit peu parce qu'on s'adapte aussi en fonction des puissances, mais le compteur Linky permet de voir ces deux flux et concrètement, on a juste des frais de mise en service qui sont facturés pour l'injection sur le réseau. J'ai pas mal de questions qui arrivent, on va essayer de les répondre au fur et à mesure. Que devient le surplus de production si on ne consomme pas tout en instantané ? Vous l'avez expliqué, on va le réinjecter sur le réseau. Est-ce qu'on peut le stocker à l'aide de batterie ou le revendre ? C'est un choix qu'il faudra faire en fonction de l'installation et de l'utilisation et ça nécessite plutôt une étude au cas par cas parce qu'aujourd'hui, le stockage sur batterie, ça peut coûter très cher en fonction de la puissance et de l'enjeu qu'il y a derrière. Oui, clairement, on a une part relativement fiable si on analyse un petit peu le volume de dossiers qu'on réceptionne. Effectivement, dans la mesure du possible, le client va injecter sur le réseau surtout pour des petites installations. Mais là, ça fait vraiment partie du business plan qui est monté entre le client et l'installateur de savoir vraiment la meilleure rentabilité et en fonction vraiment des usages de chacun et du mode de fonctionnement de chacun qu'on adaptera. Nous, vraiment, on va faire en fonction de la demande. on n'est pas acteur sur l'étude de l'installation photovoltaïque. Nous, on va vraiment se cantonner à prendre en charge la demande d'analyser la puissance et l'impact sur le réseau pour accorder et permettre à l'ensemble des usagers du réseau électrique d'avoir un fonctionnement pérenne avec des niveaux de tension cohérents pour avoir un fonctionnement cohérent des appareillages électriques. Je reviens un petit peu aussi sur l'autoconsommation. C'est quelqu'un qui nous dit si on est en autoconsommation totale, je ne comprends pas l'intérêt d'avoir un compteur Enedis, sachant que lorsqu'on est en autoconsommation, on sous-entend que le bâtiment est relié au réseau pour d'autres besoins. Le cas d'une autoconsommation totale, effectivement, on n'a pas d'injection sur le réseau. C'est un site isolé ? Non, ce n'est pas considéré comme un site isolé et ça fait néanmoins l'objet d'une déclaration vu que votre site est quand même raccordé au réseau public de distribution par le biais du raccordement sous-tirage consommation. Ça fait quand même l'objet d'une déclaration parce que comme je vous le disais, on peut être amené à intervenir à tout moment sur le réseau ou sur le branchement électrique du client et on est censé avoir connaissance et il doit y avoir une déclaration de ce site de production. Un site isolé n'a pas de raccordement au réseau public de distribution. Dès qu'on est relié au réseau public, il y a une déclaration ? En cadre de l'autoconsommation totale, effectivement. Je suis dans un lotissement monophasé. Est-ce que l'accès au triphasé est-il possible ? Oui, il est possible. Après, concrètement, le réseau qui passe sur le domaine public, je suppose que si on est sur une zone pavillonnaire, on est plutôt sur du réseau souterrain avec potentiellement un coffret de coupure qui est en limite de propriété et logiquement, ce coffret de coupure dispose d'une alimentation en triphasé en amont des protections fusibles. je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais logiquement, le triphasé est en limite public-privé. Après, effectivement, on peut avoir une intervention en fonction du type de raccordement. Si on est sur un comptage par exemple qui va être à l'intérieur dans le garage, par exemple, on peut être amené à remplacer le câble de liaison privé qui peut être en mono et à le modifier par un câble quatre fils et associer une platine comptage triphasé à l'intérieur ou repositionner un coffret ce qu'on appelle type 2 avec un compteur disjoncteur en limite de propriété au dos du premier qui va permettre de desservir le pavillon en triphasé. Pour un passage de mono en tri, en zone pavillonnaire, on va dire que ça peut se faire assez facilement. Il faut voir techniquement la liaison privative, la longueur, et le coût associé pour effectuer cette modification. Là, on a vu l'autoconsommation. Après, je suppose qu'on peut aussi tout revendre au niveau de l'électricité. Effectivement, c'est le slide suivant. Vous avez effectivement possibilité de prendre l'option de dire j'utilise rien chez moi et je revends la totalité de ma production. La totalité de la production est injectée sur le réseau directement sans passer par le biais du comptage sous tirage existant et de l'installation existante au niveau de l'installation client. Pour ce faire, Inedis va installer un comptage dédié à la production. On parlait de zones pavillonnaires avec le raccordement en type 1 sur la gauche du slide. Un raccordement type 1, on peut se retrouver avec une configuration où on a un branchement existant avec un compteur et un disjoncteur à côté du tableau de répartition où on voit les différentes protections à droite de la photo et on peut y associer une dérivation individuelle pour permettre d'avoir un raccordement finalement dédié à la production avec un compteur et un disjoncteur spécifique production. Votre installateur se raccordant directement sous l'installation de production sous la platine comptage dédiée à la production. Pour ce faire, soit on va être en capacité parce qu'on dispose de la place nécessaire à l'intérieur parce qu'on parce que les conditions techniques sont réunies, on va privilégier cette solution-là d'étoiler au niveau des platines comptage un raccordement supplémentaire pour la production. Si on est sur un branchement en limite de propriété, raccordement de type 2, donc si notamment la liaison privée est supérieure à 30 mètres pour éviter une chute de tension par rapport au câble qu'on utilise, on va mettre l'ensemble du comptage en limite de propriété. Le restant de l'installation étant de l'installation privée, je rappelle l'interface entre la 400 Enedis et la 1500 au niveau de l'installation intérieure, c'est bien le disjoncteur. Donc, ce qu'on pourra faire, on pourra également réaliser un raccordement dédié si on n'est pas en capacité de se mettre à l'intérieur du bâtiment en limite de propriété à votre charge de tirer le câble sur la partie privative pour pouvoir être en capacité d'injecter sur le réseau par le biais de ce comptage dédié. Dans ce cadre-là, on dispose de deux compteurs ? Dans tous les cas, pour une vente en totalité, si vous avez déjà un contrat consommation, vous aurez effectivement un comptage dédié à la production. On peut se retrouver également, alors peut-être pas dans le cadre de particuliers, mais on va dire, je pense notamment au milieu agricole où on va avoir un hangar qui n'a pas besoin d'usage consommation et qui peut demander un raccordement dédié à la production. Donc là, on va raccorder et on va réaliser un branchement type 2 uniquement pour la production et que le client, le producteur puisse s'injecter sur le réseau de distribution par le biais de ce branchement. Par contre, il est dédié à la production. OK. Alors, sur de l'autoconsommation totale, je vous ai matérialisé un petit peu le process et puis les délais de mise en œuvre sur le segment inférieur à 36 kilos. Inférieur à 36 kilos, on est sur du marché de masse, on est sur des comptages de type Linky. Oui, le compteur Linky, c'est jusqu'à 36 kVA. Voilà, tout à fait. Donc, sur le process de raccordement, on voit le dossier qui nous arrive et qui va déclencher le fameux T0. Donc, c'est la date de complétude. C'est le fameux T0 qu'on voit. Donc, c'est la date de complétude du dossier qui est primordiale parce que c'est elle qui va définir la date de prise en compte du tarif d'achat. Donc, c'est la date également d'entrée de la file d'attente, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on traite les demandes en fonction de la date d'arrivée et la date de complétude. Donc, c'est-à-dire qu'un dossier complet, le premier dossier complet, entre en file d'attente le premier, on va traiter ce dossier en l'intégrant au réseau, voir s'il y a un impact ou pas sur le réseau et ainsi de suite en termes de demandes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si notre réseau sature, la demande, la cinquantième demande, si le réseau sature et pose problème, potentiellement, ce client-là aura à sa charge des travaux d'aménagement du réseau. Donc, ce T0 et cette entrée de file d'attente sont des éléments déclencheurs de pas mal de choses. Donc, le dossier est validé complet par le biais d'une demande officialisée sur le portail raccordement et en fonction de la puissance, on va émettre une proposition, une PDR, une proposition de raccordement. On va dire que sur des puissances inférieures à 18 kg en tri ou 6 kg en monophasé, il ne va pas y avoir d'études particulières parce qu'on considère que notre réseau est en capacité d'absorber cette charge supplémentaire. On va vous faire une proposition de raccordement pour associer cette dérivation, ce comptage supplémentaire pour la vente en totalité. Le délai, on est sur 4 à 6 semaines sur de la vente en totalité. Potentiellement, si on a un doute, on va faire passer une équipe ou un prestataire pour vérifier la faisabilité technique chez vous avant d'être pleinement sûr de la proposition qu'on va réaliser. On envoie une proposition de raccordement soit au producteur, soit aux tiers habilités s'ils disposent d'un mandat cohérent. Cette proposition a une validité de 3 mois. Si aucune suite est donnée, on repart à la case départ. C'est-à-dire qu'il faudra redéposer un dossier avec un nouveau T0. Vous voyez derrière ce que ça peut engendrer au niveau de la file d'attente. Ces éléments-là, ils sont encadrés. On n'invente rien, on suit juste le process de raccordement de la commission de régulation de l'énergie. On va envoyer, vous allez potentiellement accepter cette proposition et après, en fonction des travaux, on va être sur un branchement sec classique sur 8 semaines d'exécution. si on a des travaux d'aménagement, on peut aller jusqu'à 3 mois pour réaliser. Ensuite, on va concaténer un certain nombre de checklists pour procéder à la mise en service, notamment un contrat d'accès et d'exploitation. On va finir des travaux, le solde de la facture, le consuel. On va valider une mise en service du site qui va être l'élément déclencheur pour commencer à comptabiliser la production qui sera émise par le biais de votre installation PV. Une petite question, est-ce qu'il y a une différence de raccordement ou est-ce que les conditions de raccordement sont différentes pour une entreprise et un particulier ? Aucune. La structure juridique n'entre pas en compte dans la procédure de raccordement. C'est la puissance qui va être importante. Après, en termes de barème de facturation, on a un slide un petit peu dédié au barème de facturation. On a quand même une notion d'ajout sur installation existante. Dans le cadre où on est un particulier et on va faire une installation PV sur son site de consommation avec potentiellement des travaux moins importants parce qu'on sera juste à positionner une dérivation individuelle en supplément du branchement consommation existant du client, on a un barème de facturation avec une prestation qui est moins importante que si on était dans le cas par exemple d'une entité juridique différente pour le raccordement production où là, on va dédier un raccordement spécifique à la production. Donc, on va bien intégrer et concevoir un branchement depuis le réseau de distribution publique. Donc, on se raccorde vraiment sur le domaine public. Donc là, le coût peut être beaucoup plus important que si on fait juste une dérivation sur le raccordement consommateur existant du client. Si vous voyez la nuance. S'il y a des points qui vous souhaitez être éclaircis, n'hésitez pas à utiliser le chat et j'essaie de synthétiser et de reposer des questions à M. Largis. on va passer à la diapo suivante au point suivant. Donc là, pareil, on reste sur de la vente en totalité. Par contre, on passe sur le segment supérieur qui reste quand même sur le domaine basse tension mais qui va au-delà de 36 dès qu'on va dépasser 36 jusqu'à 250 kVA. On est sur un type de comptage différent du compteur Linky. On est sur des compteurs de type électronique mais plutôt typé PME-PMI qui va permettre de gérer les flux pour des puissances de 36 à 250 kVA. Donc là, le process reste à peu près le même. On a des délais quand même qui sont plus importants parce qu'on est sur des puissances quand même qui nécessitent pour un certain nombre de projets un aménagement du réseau. Cet aménagement nécessite une étude électrique quand même poussée qui peuvent aller jusqu'à la mutation du transformateur de distribution publique à proximité voire à créer un poste dédié aux producteurs si le réseau actuel n'est pas en capacité de mettre à disposition la puissance souhaitée. Donc, on est quand même sur le même principe avec un T0 qui bloque l'entrée en file d'attente et qui bloque le prix d'achat sur les 20 ans. Donc, la convention, là, par contre, on est sur un délai de trois mois. Convention valable également trois mois et les travaux oscillent entre trois et six mois en fonction vraiment de ce qu'on a réalisé. Le process ensuite en termes de mise en service est le même et dès que le chantier est mis en exploitation, on a dix jours ouvrés pour procéder à la mise en service du site de production. Alors, une petite question. J'ai déjà une installation photovoltaïque qui fonctionne depuis plusieurs années, exemple de trois kilowatts. Est-ce qu'il est possible de rajouter facilement des panneaux jusqu'à six kilowatts en plus et quelles sont les contraintes et les formalités ? Est-ce qu'on repasse par ce même cette procédure qu'on a vue tout à l'heure inférieure à 36 ? Alors, vous avez possibilité quand vous allez déposer votre demande sur le portail raccordement et c'est matérialisé dans un des slides précédents, vous avez possibilité de déclare une augmentation de puissance. L'augmentation de puissance peut être associée à votre projet actuel par le biais de cette augmentation de puissance. On vous demandera également un certificat de conformité et les modalités du contrat sont évidemment à voir avec votre acheteur. Donc, si vous êtes actuellement dans de l'obligation d'achat, il faudra voir avec EDFOA les modalités d'adaptation du contrat. Je vous propose de passer à la diapo suivante. Donc, la faisabilité technique dans la procédure de raccordement, ça, c'est un des points essentiels. Le comptage, on a certaines zones où la norme nous impose de positionner des platines dans des endroits conformes à la 1400. donc, on ne fait pas ce qu'on veut. Pareil, on a des volumes si on a présence de points d'eau. On positionne le raccordement et la dérivation de production à l'intérieur si on est vraiment en capacité de répondre à un certain nombre de critères. Si on n'est pas en capacité de le faire, on vous proposera un raccordement en limite de propriété avec l'option qu'on a vue tout à l'heure qui est l'option type 2. Donc, ces raccordements, on va s'appuyer sur des études électriques. On va même remonter, on a évoqué le poste source tout à l'heure qui est l'interface entre le transport et Enedis, la distribution. En fonction des puissances, on va faire une étude électrique poussée qui va nécessiter de regarder l'ensemble des ouvrages Enedis, voire un peu plus loin et de voir si le réseau est en capacité de tenir ses productions qui finalement s'ajoutent progressivement. Alors, il y a des travaux d'aménagement qui se font régulièrement, mais néanmoins, on se retrouve dans des situations ou dans certaines zones pour des puissances relativement conséquentes. On est en difficulté pour raccorder, on peut aller jusqu'à des travaux au niveau des postes sources qui peuvent prendre deux, trois ans pour être mis en œuvre. Alors, ce n'est pas le cas pour des raccordements, on va dire, zones pavillonnaires, mais voilà, sur des sites beaucoup plus importants, on peut être amené à avoir des travaux conséquents qui prennent du temps. Donc, l'idée aussi de ces études terrain, parce qu'on fait une étude électrique dans un premier temps, mais on va également sur place pour pouvoir voir la faisabilité technique, optimiser le tracé, voir si on a des contraintes spécifiques, notamment, voilà, sur certains sites où on va avoir de la SNCF ou avec des fonçages ou des déclarations spécifiques à faire, des raccordements avec des forages dirigés, avec des autorisations au niveau, par exemple, de traversées de rivières ou de choses très spécifiques qui vont, voilà, demander un peu plus de temps et des autorisations spécifiques pour pouvoir réaliser ces travaux-là. Donc, ce point faisabilité technique, on a pris, on a pris, nous, sur la direction régionale Bourgogne, pour tous les raccordements qui sont donc sur la plage 36-250, de systématiquement avoir un déplacement terrain avant de faire la prestation de vie pour s'assurer vraiment de la faisabilité technique et des éléments à mettre en œuvre pour avoir vraiment une convention de raccordement qui soit proche du devis définitif. Donc, voilà sur ces éléments techniques. Barème de facturation des raccordements. Donc, ce barème, il est défini notamment par la commission de régulation de l'énergie, il est validé. Je vous ai mis l'ensemble des barèmes. On a un barème qui est un petit peu maintenant typé ENR, énergie renouvelable, donc producteur et notamment photovoltaïque. Et on vient d'avoir une nouvelle avec une modification de la partie réfaction sur les raccordements. Donc, il y a une décision qui a été prise par les pouvoirs publics. On avait un taux de réfaction à 40 %, donc il est applicable à partir du 27 mars et le taux a été relevé à 60 % par le biais de cet arrêté qui est paru au journal officiel le 22 mars dernier. Enedis participe fortement également sur la transition énergétique en donc prenant 60 % de la réfaction à sa charge sur les raccordements producteurs. Donc ça, ça vient vraiment d'arriver. On était à 40 % précédemment. Donc, ça veut dire que vous prenez en charge une partie plus importante pour le raccordement. C'est ça, tout à fait. C'était des éléments qu'on attendait depuis quelques mois et notamment un certain nombre d'installateurs avec qui on échange. Mais voilà, c'est tout frais, ça vient vraiment de sortir. Donc, une participation accrue d'Enedis dans le cadre du process de raccordement. Donc, les barèmes, je vous les ai mis à disposition. On évoquait tout à l'heure la notion de raccordement sur la consommation existante. Donc, c'est bien dissocié dans le barème de facturation avec des coûts différents. Je vous ai mis quelques exemples sur ce barème en fonction des cas. On n'invente rien. On a des coûts forfaitaires. On a un périmètre de facturation qui est détaillé. Et puis, on a des formules qui s'appliquent par rapport aux coûts associés au process de raccordement. Voilà sur le barème de facturation. Quelques exemples concrets de mise en œuvre de raccordement. Donc là, j'ai pris un exemple pour un raccordement producteur en 18 kg triphasé en vente totale. Donc là, on va recevoir votre demande. On va la valider complète. On va procéder à une visite technique. On le voit la phase 1 où on se déplace sur place. On va prendre quelques photos par le biais souvent de prestataires. On va définir la solution technique. Dans le cas ici, on est en capacité parce qu'on a de la place. On est dans un local technique. On a de la place pour pouvoir incrémenter une platine supplémentaire. Donc, on va modifier l'arrivée et les dérivations en éclatant sur un deuxième branchement pour la production. On va faire une proposition de raccordement de raccordement le point 2 avec un coût forfaitaire au barème, des frais de mise en service et potentiellement des travaux s'il y a des travaux à la charge du client qu'on va matérialiser au niveau de cette proposition de raccordement. Et puis, quand on travaille avec des prestataires, on demande à ce qu'on ait systématiquement une photo de fin de chantier qui nous soit retransmite pour vérifier le bon fonctionnement et la bonne mise en œuvre de la prestation. Donc, on va se retrouver avec un aménagement. Là, on est sur un comptage tri. Donc, on a un distributeur des tâches qui nous permet d'éclater sur deux platines comptage une production et une consommation. Donc là, on est sur des cas relativement simples de mise en œuvre. Le cas suivant est un cas un peu plus complexe. On est sur des puissances de raccordement, vous voyez, de 82,8 kg. Donc, pareil, on va être, même si ce n'est pas le même guichet qui va traiter au niveau de l'accueil raccordement, on va avoir le même process. On va réaliser un avant-projet sommaire qu'on voit matérialisé au milieu avec le petit schéma. On voit le réseau existant. On voit le client, son installation PV, l'emplacement qu'il souhaite ou on incrémente notre point de livraison. Et puis, nous, on va électriquement regarder ce qu'on peut faire. Est-ce que le réseau est en capacité de tenir ? Est-ce qu'il faut l'aménager ? Donc là, dans ce cas de figure-là, on voit qu'on va être dans l'obligation de tirer un câble spécifique sur la photo de droite. On va tirer un câble spécifique de 83 mètres dédié au producteur pour qu'il puisse injecter sa production de 82 kilos sur le réseau sans poser de difficultés aux riverains et en garantissant une qualité de fourniture cohérente à l'ensemble des usagers. Ça veut dire que moi, en tant que producteur, futur producteur d'énergie, je vais devoir payer ce fameux câble à rajouter pour être relié au poste. Tout à fait. Donc, ce qui est important lorsqu'on fait des demandes auprès de professionnels pour une installation photovoltaïque, c'est d'avoir le devis de l'installation propre des panneaux mais aussi de toute la partie raccordement au poste. Donc, tout ce que vous venez de nous présenter, ça, c'est des choses qui sont importantes qu'il faut intégrer dans le coût que devra payer le futur client. Tout à fait, effectivement. C'est un paramètre qui peut être très, très important parce qu'effectivement, on peut vite partir dans des frais conséquents de raccordement même si, effectivement, comme je l'ai évoqué précédemment, une partie importante est prise en charge par Enedis. Mais voilà, il faut quand même avoir cette notion que si on est, on va dire, en zone rurale sur un transformateur sur poteau de petite capacité et qu'on demande, je ne sais pas, 100, 150 kilos de puissance, il faut quand même avoir dans l'idée que concrètement, il y aura des travaux d'aménagement réseau qui peuvent être quand même assez importants. Je vous ai mis encore quelques exemples. On monte un peu crescendo en termes d'approche technique et d'aménagement du réseau. Sur la partie gauche, on est sur un petit hameau. On voit le surplan cadastral, on a un transformateur qui est plutôt situé en haut, qui est matérialisé par le carré rouge et jaune. Là, on a un transformateur ici. En fait, le producteur nous demande une production tout à fait en bas du plan. Nous, on n'est pas en capacité d'utiliser le réseau existant pour accorder ce producteur, ce producteur de 90 kg de puissance. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va être obligé de recentrer le poste de distribution publique. On va retirer un câble HTA pour repositionner le poste, le rond bleu, on va dire, relativement près du producteur pour qu'il puisse injecter et ne pas impacter le réseau. le raccorder au plus près du poste sur 140-147 mètres et on va réalimenter l'ensemble du hameau par le réseau aérien existant qui est matérialisé en bleu. Voilà. Donc, là, on est quand même sur des travaux et sur une étude relativement complexe et puis, on peut aller sur l'exemple de droite sur un site de production où on n'a pas du tout de réseau basse tension et on va repartir depuis une ligne HTA pour descendre, implanter un poteau et puis installer un poste de distribution publique, on va dire, dédié au producteur. Donc, voilà un petit peu des exemples concrets et puis l'ensemble des prestations qu'on peut proposer. Une petite question quand vous avez parlé du taux de réfaction qui avait évolué il y a quelques jours, hier ou avant-hier, est-ce que ça va concerner les projets en cours ou uniquement les nouvelles demandes ? C'est une bonne question, effectivement, parce qu'on a déjà un certain nombre de dossiers qui sont en cours. Alors, les dossiers qui ont été validés resteront en l'état, on va dire si on est en phase travaux, si la convention a été validée, ça restera en l'état. Par contre, tous les dossiers qui sont, on va dire, pour lesquels on a fait une proposition de raccordement, normalement, il y aura une révision avec un avenant qui va être effectué et les dossiers qui sont en cours de traitement qui ont été déjà validés en termes de T0 et qu'on n'a encore pas eu en traitement bénéficieront évidemment de la nouvelle réfaction. Mais tout ce qui a été validé, signé et qui est en cours de travaux resteront en l'état. Ok, merci. On a évoqué l'obligation d'achat tout à l'heure. Je vous ai matérialisé un petit peu à quoi correspondait l'obligation d'achat. C'est bien un mécanisme qui oblige un opérateur de réseau à acheter l'électricité produite à un tarif qui est fixé par arrêté. C'est une des directives gouvernementales et on a EDF obligation d'Assa qui est l'acteur majeur sur le segment. Je vous ai mis leurs coordonnées. par contre pour rentrer dans le cadre de cet arrêté il y a un certain nombre quand même de conditions préalables à remplir. On a des notions de puissance, on a des notions on l'a évoqué tout à l'heure de certification et de qualification de professionnel pour rentrer dans le cadre. l'ADCR la date de complétude de raccordement qu'on a évoqué tout à l'heure la date de complétude du dossier valide le prix d'achat pour les 20 années à venir il change tous les 3 mois je vous ai mis en haut un petit tableau qui matérialise les prix d'achat pour une vente en totalité en fonction des puissances et donc effectivement on est passé au 6 octobre dernier au S21 c'était le S17 qui était d'usage avant on a des seuils quand même qui ont augmenté on était sur 100 kW en obligation d'achat précédemment le seuil a été réévalué à 500 kW crête il n'y a plus de caution de réalisation il y a des primes d'intégration paysagère qui sont à voir avec l'obligation d'achat et il est possible pour certaines installations de changer d'option avant on était bloqué maintenant dans le cadre de l'obligation d'achat et le S21 permet de modifier un certain nombre d'options de raccordement je vous ai mis à disposition de petits PDF qui sont très bien faits qui permettent vraiment de matérialiser l'ensemble de la démarche dans le cadre de l'obligation d'achat et qui sont également accessibles sur le site de DFOA des petites questions sur les tarifs je ne sais pas si vous pourrez nous répondre en tant qu'Enedis on me pose la question quand le contrat avec OAS solaire arrive à échéance quelles sont les options est-ce qu'on peut le prolonger ou est-ce qu'on n'a pas d'intérêt à le reprolonger là ça sort un peu de mon cadre après concrètement le contrat pour moi il s'arrête avec EDFOA donc après il y a possibilité peut-être de faire une démarche auprès du marché libre parce que on parle d'EDFOA mais il y a le marché libre donc il y a un ensemble de fournisseurs de producteurs qui sont là donc au producteur d'être proactif et de faire effectivement la démarche pour trouver un acheteur dans le cadre du marché libre je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'au bout des 20 ans il y ait une reconduction tacite ou qui est voilà là je suis un peu c'est hors de mon périmètre on va dire alors pareil une autre question pareil qui peut être aussi difficile à répondre est-ce qu'il est possible de vendre l'électricité au bâtiment de la même collectivité ou est-ce qu'on est obligé de le vendre au gestionnaire du réseau alors il n'est pas vendu au gestionnaire il transite par le gestionnaire de réseau il est bien vendu au niveau d'un 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 acheteur défini en amont par le biais du contrat d'achat après aujourd'hui alors je ne sais pas si c'est dans ce sens-là en fait il y a possibilité d'autoconsommer dans le cadre d'une autoconsommation collective alors c'est c'est des choses qui commencent à arriver qui vont se mettre en place où effectivement un certain nombre de participants on va dire d'acteurs de consommateurs peuvent être associés à un site de production et on va dire autoconsommer cette production dans le cadre d'une autoconsommation collective je ne sais pas si c'est précisément l'objet de la question mais il sera possible d'autoconsommer par le biais d'un site de production et d'un certain nombre de participants d'autoconsommer cette production on va dire en local après les tarifs je vous passe la diapos suivante c'était les contacts donc là c'est voilà c'est juste pour matérialiser donc les coordonnées la direction régionale bourgogne donc on a un numéro vert un numéro cristal qui est mis à disposition et qui est vraiment dédié à l'ensemble du raccordement producteur sur l'ensemble des segments le 09 69 32 18 00 il est vraiment dédié aux producteurs qu'on soit sur la phase raccordement qu'on soit sur la phase primo demande qu'on soit sur la phase gestion du contrat je vous ai mis les coordonnées donc de l'accueil raccordement primo demande pour les raccordements supérieurs à 36 kg donc on revient sur la segmentation 36 250 qui est à Aix-en-Provence et en local on a donc le site sur le site de Dijon l'accueil raccordement des inférieurs à 36 kg KVA on a sur le site de Chalon-sur-Sonde dont je dépends les raccordements producteurs de 36 à 250 et en ce qui concerne les raccordements HTA donc pour des puissances supérieures à 250 on est sur la maille Grand Est avec nos collègues de Nancy qui sont sur ce segment-là avec deux chargés d'études avec deux chargés d'études qui rayonnent sur les quatre départements donc on est vraiment sur la maille Bourgogne régionale alors je reviens aussi à une question sur les tarifs d'achat on pose souvent la question est-ce qu'il y a des primes est-ce qu'il y a des aides aujourd'hui pour l'installation de panneaux donc à ma connaissance il n'y a pas d'aide publique pour l'installation de panneaux photovoltaïques on peut faire éventuellement appel à des tiers investisseurs pour des grosses installations pour des bâtiments dits professionnels et on a toujours une prime pour la vente du surplus qui est versée oui oui alors cette prime là je vous orienterai plus vers l'obligation d'achat vu que Enedis on ne fait que transmettre les éléments c'est un petit peu hors de notre champ d'action mais en ce qui concerne effectivement le surplus il y a bien une prime qui est mise à disposition et tous les éléments sont bien concaténés sur leur site et sur vous allez retrouver les éléments associés aux primes qui sont mis en place alors on nous pose souvent la question quel est le coût d'une installation comment est-ce qu'on peut être conseillé où est-ce qu'on peut trouver des installateurs sérieux aujourd'hui il faut faire appel les entreprises qui ont les qualifications comme j'ai dit tout à l'heure CaliPV CaliFelec ou Calibat ce seront ces seules entreprises qui ont ces labels là qui permettront de de suivre la procédure que vous avez expliquée de raccordement que les personnes ou les entreprises ont bien les certifications lorsque vous demandez des devis lorsque vous faites l'étude de bien prendre en compte l'installation des panneaux et toutes les éventuellement les frais de raccordement que vous avez présenté ça le professionnel doit vous accompagner et au niveau de la chambre des métiers on peut comment on peut vous accompagner on peut vous accompagner sur les premières démarches lorsque vous posez des questions sur le photovoltaïque on peut on peut vous accompagner et vous diriger soit vers des entreprises ou vers des structures pour justement monter les dossiers donc ça c'est un accompagnement qu'on peut proposer au niveau de la chambre de métier et on peut aussi dire qu'il y a aussi des aides parce qu'il y a un rachat d'électricité le rachat d'électricité aujourd'hui peut être considéré comme une aide pour les pour les particuliers et les entreprises donc je ne vois pas d'autres questions particulières que je n'aurais pas répondu je ne sais pas si vous avez encore une diapo à passer et non on touche à la fin du powerpoint oui donc vous recevrez dans les prochains jours ce powerpoint en replay et avec des liens des installateurs ou des listes on peut trouver des installateurs qualifiés il y a aussi un site internet qui est la référence c'est photovoltaïque.info qui est on peut trouver une mine d'informations sur le photovoltaïque et toutes les procédures et des notions on peut aussi trouver des notions de coût rapporté au mètre carré pour qu'on ait des ratios des rapports voilà je ne sais pas si vous avez d'autres points à rajouter si monsieur Largy par rapport à tout ce qu'on a vu je pense qu'on a on a fait le tour un petit peu du processus de raccordement évidemment je suis à disposition si besoin d'informations complémentaires sur sur des points ou sur des dossiers spécifiques ok et bien écoutez je vous remercie pour votre présentation et et je vous souhaite une bonne soirée à tous et vous aurez nos coordonnées et vous pouvez nous recontacter par mail et je ferai suivre éventuellement les demandes directement auprès d'Enedis ou de monsieur Largy bonne soirée à tous merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir